On a décidé de faire la révolution. On a décidé d'aider les gens à repenser politiquement. On a créé une coopérative d'éducation populaire politique. On a conscientisé les gens massivement. On recherche à émanciper les gens, à développer l'émancipation. Aussi de les outiller, de faire en sorte qu'ils soient capables de construire des stratégies, qu'ils aient envie de bâtir des actions collectives pour pouvoir peser sur ce qu'ils vivent. Cette fameuse visée de transformation sociale, travailler à des outils, des façons de s'organiser qui soient différentes pour avoir des résultats. Après une recherche action de trois ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la scope. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait. Les conférences gesticulées, c'est un des vecteurs qu'on a choisi d'utiliser, par l'excuse du spectacle. C'était une autre façon de toucher des gens, et notamment des gens moins convaincus. Des centaines de personnes se disent « Mais moi aussi, j'ai envie de faire ça, moi aussi j'ai des choses à dire, moi aussi je veux livrer mon savoir politique sous forme d'un objet un petit peu construit que j'offre. » Maintenant, on fait des formations où on invite des gens à parler d'eux, alors qu'ils viennent pour parler d'un sujet. L'activité principale de la scope, ça reste des stages de formation, enfin plutôt de déformation. On va travailler à la fois sur la capacité argumentaire, c'est-à-dire entraîner les gens à trouver des arguments, à les expliciter, à être capable de défendre un peu leur point de vue, y compris quand ils sont en minorité. Et après, on fait souvent des exercices pratiques, parce que pour nous, l'éducation populaire, ça se vit aussi. On a fait des porteurs de paroles, c'est un système de débat public dans la rue, où tu vas discuter avec des inconnus, avec des passants, donc aussi avec des non-convaincus. Conduire un entretien avec quelqu'un de non-convaincu et d'inconnu, par exemple pour un paysan, ce n'est pas forcément ce qu'il fait tous les jours, ce n'est pas son quotidien. Et c'est un exercice qui est hyper formateur, à la fois pour écouter réellement ce que la personne a à en dire, et à la fois pour amener aussi des éléments de réflexion, formuler des arguments, essayer d'en discuter, etc., pour qu'à la fin, il y ait un peu plus d'intelligence collective, qu'on se soit donné du temps pour réfléchir. On a un atelier qui s'appelle l'atelier de désintoxication à la langue de bois, qui est un atelier qu'on fait régulièrement. On en a fait un DVD pédagogique, qu'on a mis en ligne aussi, pour que tout le monde puisse en organiser, puisque c'est un truc qui est vraiment central. La langue de bois, ça nous empêche de penser. C'est vraiment un truc... Bon, il y a plein de vocations dans la langue de bois. Donc dans l'atelier, on précise ça, on fait les différentes familles de langue de bois, à quoi elles servent chacune, qui les pond, d'où ça sort, et comment on peut y résister. Et donc ce travail-là, il est hyper libérateur, parce qu'en fait, tu te rends compte que ce que disent les autres, c'est juste du flanc, c'est bidon, c'est du vent, et donc du coup, c'est beaucoup plus facile de gagner en légitimité par rapport à ça. Pour nous aussi, il y a de l'action collective derrière. C'est pour ça que dans les actions de la SCOP, on essaye plutôt de trouver des collectifs de travail, de former des équipes entières. Moi, je fabrique du temps de cerveau humain disponible pour la révolution. Ce que j'appelle une révolution, c'est un moment où, si tu veux, où toutes les forces qui construisent un rapport de force, d'un seul coup, se coalisent. On ne fait rien d'autre que ça, on ne fait rien d'autre que de participer à l'élaboration d'un rapport de force pour le moment où, d'un seul coup, sans qu'on s'y attende, ça va se coaliser. On est arrivé avec cette offre, et elle a rencontré immédiatement une demande, enfin immédiatement. On remplissait d'un seul coup un vide, une attente. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis, à l'époque, nous avaient prédit qu'on se planterait, que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, de pouvoirs locaux, qui en veulent absolument travailler avec vous. Je crois qu'on a envoyé une forme d'espoir dans l'espace public. espoir au sens où des gens se disent, ah bon, c'est possible ? Ah bon, on peut réussir ? Ah bon ? On a le droit de dire que les projets, ça ne va pas ? On a le droit de dire que la participation des habitants, c'est une arnaque ? Parce que moi, je le pensais intimement, mais je n'osais pas le dire. Ah bon, c'est possible ? Il y a des gens qui le disent, ils ont même une satiété pour ça. Oh la vache ! Il y a un côté un peu déclencheur aussi, dans l'action de la SCOP. La SCOP, elle fabrique l'espace et le temps pour que des gens puissent prendre des décisions et s'engager sur des chemins qui ne mesuraient pas ou même qui ne s'imaginaient pas jusque-là. Le boulot qu'on fait avec l'école, sur la question de l'école, on a une conférence gesticulée, on a un atelier derrière, les enseignants viennent. Donner la force à un enseignant de faire différemment, ce n'est pas rien. Qu'il arrête de mettre des notes, je ne sais pas si tu vois le saut qu'il faut réaliser pour arrêter dans ta classe de mettre des notes. Ça veut dire qu'il faut être capable de contrer ta hiérarchie, d'expliquer ça aux parents, de convaincre les gosses. Mais en même temps, donner aux gens la force de dire « Ben ouais, en fait, ouais, je vais y aller. » On montre simplement que c'est possible. Ça t'évite d'attroper un cancer, déjà. Ce qui est pas mal, c'est de pouvoir se regarder dans une classe. D'avoir l'impression d'être la tête haute et de défendre ses convictions. On a eu un petit peu une période d'âge d'or, comme ça, on s'est dit « ouais, là, on ne se fait pas du mal, ça nous ressemble vraiment. » Vous ne retirez pas du système. Enfin, comprenez le système et battons-nous, aidez-nous, battons-nous pour prolonger les conquêtes qui sont celles historiques du mouvement ouvrier. C'est pousser l'anticapitalisme dans le capitalisme. C'est ça l'enjeu de l'éducation populaire. C'est d'accompagner la sortie du capitalisme. Et elle arrive. Moi, je ne la verrai pas, mais je pense que ma petite fille la verra. Je lui souhaite bien du plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada